Ok, donc on commence avec ce texte qui vient du livre Swamiji, écrit par Myriam Rogers. C'était donc tout au début quand elle ne connaissait pas encore Swamikri Ananda. Le programme de mon pèlerinage italien prévoyait une semaine à Rome, Florence, Venise et Milan. J'avais prévu de visiter le centre Ananda d'Assise pendant le week-end de Pâques, mais il semble que le maître avait d'autres idées. Je suis arrivé à Rome tout à fait prêt, prête à jouer au touriste, mais une voix dans ma tête me disait bruyamment « Va à Assise ». Je n'étais à Rome que depuis quelques jours et je ne devais pas arriver à Ananda d'Assise avant le week-end de Pâques suivant. Mais comme cette voix ne me laissait pas tranquille, j'ai appelé le centre de retraite pour voir si je pouvais venir plus tôt. C'était le samedi précédent le dimanche des rameaux et le centre était entièrement réservé. Ils m'ont dit que je pouvais venir un jour plus tôt que prévu la semaine suivante. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Vous êtes sûr que je ne peux pas venir plus tôt ? » J'ai alors entendu une voix dire dans un anglais parfait, et personne dans ce bureau ne parlait un anglais parfait, « Dites-lui de venir immédiatement. » Je n'ai jamais su qui avait prononcé ces mots, mais tout le monde semblait les avoir entendus, car il y avait une place pour moi à mon arrivée. J'ai quitté Rome immédiatement par le prochain train pour Assise, et j'ai pris un taxi pour le centre à Ananda. Vairagi Escobar, une âme très chère qui est devenue par la suite une bonne amie, m'a accueilli à la porte d'entrée et m'a emmené dans ma chambre. Je me suis assise sur le lit et j'ai pleuré. J'étais enfin chez moi. Bien que j'avais l'intention de ne rester que quelques jours à Ananda Assisi, j'ai été tellement inspiré par la forte énergie et les vibrations spirituelles qui y régnaient, que je suis resté quelques semaines. Mais l'ego a pris le dessus et a décidé que nous, c'est-à-dire mon ego et moi-même, devions partir. J'ai donc tout emballé et je suis parti pour Florence. Je me suis dit que j'avais assez de temps pour visiter Florence et Venise avant de retourner à Rome et de rentrer aux États-Unis comme prévu. Pendant mon séjour à Florence, je me suis constamment perdu. Normalement, j'ai un très bon sens de l'orientation, mais j'avais beau arrêter un touriste ou la police pour demander mon chemin, je finissais par me perdre dans la ville. Finalement, j'ai pris cela comme un message de l'univers. Je me suis arrêté à une cabine téléphonique sur le trottoir pour rappeler le bureau d'accueil d'Ananda Assisi et demander si je pouvais revenir. On m'a répondu par un oui retentissant. J'ai immédiatement pris l'avion pour Ananda Assisi où je suis resté pendant près de deux mois. J'ai commencé en faisant du SEVA, c'est-à-dire du service dans la cuisine, et j'ai passé beaucoup de temps à faire la vaisselle. Je ne comprenais pas comment un travail aussi simple et même monotone pouvait me procurer une si profonde félicité. Je marchais sur l'air, c'est une expression anglaise, j'étais sur un petit nuage, et j'aimais chaque minute passer là. J'ai commencé à ressentir très fortement que c'était là ma nouvelle maison. Mais les dirigeants ne voyaient pas les choses de cette façon. Les dirigeants à Ananda Assisi, ils avaient demandé à d'autres fidèles américains de retourner aux Etats-Unis, car ils essayaient de faire du centre un lieu principalement destiné aux Européens. Non seulement j'étais américaine, mais j'étais également très peu connue dans le monde d'Ananda. Cependant, je continuais à ressentir fortement dans mon cœur que ma place était là. Je suis retourné aux Etats-Unis pour terminer les choses que je devais terminer. Mon partenaire et moi-même avons mis fin à notre vie commune. Je me suis débarrassé de tout ce que je possédais, à l'exception de ceux qui pouvaient tenir dans cinq bagages. J'ai reçu l'initiation au Kriya Yoga à Ananda Village dix jours avant de retourner en Italie. Je suis arrivé à Ananda Assisi en tant que nouveau Kriyaban, donc quelqu'un qui pratique le Kriya, et j'ai campé dans une tente d'août jusqu'à octobre 99. J'avais trouvé mon chemin spirituel et j'ai sauté dans l'aventure avec un enthousiasme débordant. D'ailleurs, Yogananda disait, c'est cette énergie dont on a besoin quand on veut avancer sur le chemin spirituel. Je continue. J'ai suivi le programme de formation d'un mois à l'ashram en novembre, mais on m'a dit que dès que le programme serait terminé, je devrais vivre ailleurs. Pendant les quatre mois qui ont suivi, j'ai donc vécu dans différents endroits des environs. Chaque jour, je venais au centre pour la méditation matinale, puis j'aidais à préparer le déjeuner dans la cuisine, de sorte que je pouvais être là pour le petit déjeuner et le déjeuner. J'avais rencontré Swamiji lors de ma première visite. Après avoir découvert que j'étais infirmière en cardiologie, il m'appelait ou m'invitait de temps en temps pour s'assurer de son état de santé. Donc c'était une époque où Swamiji, donc Swamikri Ananda, qu'on appelle souvent Swamiji, Swamikri Ananda habitait à Assise. C'était le début de cette communauté, et donc il était là pour aider à ce qu'elle démarre la nuit. Le centre d'Assise fermant ses portes en hiver, je me suis retrouvé complètement seul. C'est bien une femme qui parle, Myriam Rogers. J'ai décidé de faire ma première retraite en isolement et de rester en réclusion, en isolement, aussi longtemps que cela me semblerait bon. Pendant cette période, je fêtais mon anniversaire. C'était mon anniversaire. Swamiji ne savait pas que je ne vivais plus au centre Ananda. Parce qu'elle vit un petit peu à l'écart en fait, mais près d'Assise. Donc Swamiji ne savait pas que je ne vivais plus au centre d'Ananda. Il ne savait pas que j'étais en réclusion, et il ne savait pas non plus que c'était mon anniversaire. Mais le jour de mon anniversaire, mon téléphone portable sonne et l'identifiant de l'appel s'est affiché. Swamiji. Lorsque j'ai vu le nom Swamiji, j'ai su que le maître me disait qu'il ne m'avait pas oublié. Je devais juste m'accrocher, garder confiance. Swamiji, donc Swamiji Kriyananda, m'a demandé de venir vérifier sa tension artérielle. Nous étions assis dans sa salle à manger, et lorsque j'ai terminé, il est devenu silencieux. Il s'est adossé à sa chaise et m'a regardé. J'ai maintenu le contact visuel avec lui aussi longtemps qu'il le souhaitait. Je sentais son pouvoir spirituel me transformer. Aucun mot n'a été prononcé, et une fois la séance terminée, il m'a dit au revoir, comme d'habitude. C'était une petite lecture d'introduction. Ça te semble qu'aujourd'hui, on va aussi avoir du temps pour en parler ensemble en petit groupe. Je rappelle, pour ceux qui sont arrivés entre temps, je vous dis ce que c'était. C'était Myriam Rogers, qui a accompagné Swamiji Kriyananda à la fin de sa vie, puisque c'était son infirmière attitrée, elle était toujours avec lui. Swamiji Kriyananda avait un pacemaker, quelque chose pour que le cœur continue de battre. Elle était infirmière cardiologue. Elle était spécialisée dans ce dont il avait besoin, et donc ça tombait parfaitement. Mais c'est intéressant de voir un petit peu comment les choses s'organisent. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, c'est quand on est à Ananda, poser des questions. Comment est-ce que toi, tu es arrivé à Ananda ? Et on a toujours ces histoires particulières de comment le chemin s'est parfaitement déroulé pour les amener petit à petit en contact avec ces enseignements, avec ces personnes qui sont à BAP. Donc oui, comme on va bientôt aller à Assise, avec tous ceux qui veulent, qui peuvent, c'était un petit peu pour nous mettre en appétit. Bien sûr, on est une douzaine, et je me réjouis qu'on soit tous ensemble ici. Alors, on va commencer avec une petite pratique d'intériorisation, bien sûr. J'espère que vous avez tous fait Yogoda, bien sûr. Oui, plus ou moins, un petit peu. OK, on ne va pas faire Yogoda entièrement maintenant parce qu'on n'aurait pas le temps de tout faire sinon, mais on va faire un petit peu quand même ensemble. OK, on se lève un instant. Un petit ajustement. Voilà. Est-ce que vous m'entendez trop fort ? Non ? OK, vous m'entendez bien ? Ça va. Super. Donc, gardez ça. OK, on va juste faire quelques... Vous ne voyez pas toute ma tête, etc. Ce n'est pas là. On connaît. Donc, on commence simplement en se recentrant. Esprit infilie, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. OK, on fait une version très courte de Yogoda. Les bras tendus devant, les jambes jambes pliées, double inspire. Voilà, c'est cinq répétitions du premier mouvement. Oui, je vois qu'il ouvre les fenêtres. Bravo. Super. Du coup, tout le monde ouvre les fenêtres. Excellent. Alors, on continue avec les mollets vers l'arrière et vers l'avant, puis les rotations des chevilles. On continue avec le côté droit. OK, on garde le pied en arrière. Rotation de la suite dans les deux sens, engageant les muscles au maximum. Ici, l'avant-bras et le mollet gauche. cuisse, biceps. Et encore une fois. OK, encore une. On va faire mon ouvriole. Et de l'autre côté, avant-bras. Relais. On relâche. Cuisse, biceps. On relâche. Bien énergique. Bien énergique. Et on continue avec les deux côtés ensemble. Un petit truc pour vous aider à aller loin avec cette pratique, c'est voilà, on y va 100%. C'est parti, inspire. Les avant-bras, les mollets. Les cuisses, les biceps. Et maintenant, 130%. Donc plus fort. Et cuisse, biceps. C'est pareil. Et maintenant, 150%. Encore un peu plus fort. Sans brutalité. Toujours progressif. Et on sent cette énergie qui rentre. On sent que ça circule à l'intérieur. Le cœur, barbe, un petit peu plus vite. OK. Le contracte fesse gauche, poitrine à gauche. Et à droite. On peut appliquer cette idée, donc. 100%, 130, 150. C'est juste des chiffres un peu au hasard. Ce que vous voulez, mais toujours un peu plus fort. Le bas du dos à gauche, à droite. Le milieu du dos. Gauche, droite. Voilà, le milieu du dos à gauche et à droite. Même chose. On essaye d'augmenter légèrement l'intensité à chaque fois. Et le fait d'avoir un but, d'avoir une focalisation avec l'attention de cette manière, ça nous aide beaucoup à rester présents. En fait, un truc vraiment essentiel, si vous voulez avancer, avec quelque pratique que ce soit, c'est de mettre votre attention sur une chose. Ici, c'est sur l'intensité. On contracte le cou. 100 fois. Et puis, on passe à gauche et à droite. Ok. On baisse la tête, on redresse. On contracte en la nuque. Ok. Et puis, on vient un peu tout sur la tête, on va faire. On va la courant aujourd'hui. on masse le cuir sur lui ok ok, puis on va simplement ouvrir dans le passage sous l'occipute et on inspire l'énergie voilà, encore une fois on ouvre, on inspire l'énergie et encore une fois ok, on termine avec biceps gauche droite toujours un peu plus fort et maintenant tous les muscles 100% 130, double inspiré et 150, encore une fois ok, super, on reste très détendu on inspire profondément on garde l'air dedans un petit instant et on expire par la bouche complètement détendu complètement détendu on ressent le bien-être et on s'assoit dans ce bien-être là voilà voilà, juste vous voyez, si on a peu de temps on s'occupe des sentiments toute la conscience toute la conscience on garde l'air on garde l'air on garde l'air on garde l'air Ongolu Ongolu Ongolua 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 Juste C'est rester un petit peu dans la présence du maître, du guide intérieur. Ok, super. On est ensemble, on est réunis pour marcher vers la lumière, on prend une double inspire, on contracte tous les muscles. On peut se remplir d'énergie pour faire cette part en avant, encore une fois. Dernière. Puis on inspire par les narines sur cinq, complètement détendu, en ressentant l'énergie qui remonte au long de la colonne. On garde l'air dedans. L'énergie vient dans l'air frontal, pendant la rétention, puis on expire. On ressent comme une lumière qui se diffuse à travers tout le corps. Depuis l'œil spirituel, on inspire à nouveau. Je remonte le long de la colonne, on réquisitionne toute l'énergie disponible dans nous-mêmes. On garde l'air dedans et cette énergie, on l'offre au divin à travers l'œil spirituel. On expire et on laisse cette lumière divine illuminer chacune de nos cellules, de nos pensées, de nos attitudes. On inspire encore une fois. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Inspire. Un dernier cycle. Inspire. Garde. Expire. Expire. On prendra en inspiration. On laisse l'air aller venir. On ne se préoccupe plus de la respiration, ça se passe tout seul. On ressent simplement le bien-être. La légèreté de l'esprit qui remplit le corps. Et ces respirations triangulaires, comme on vient de pratiquer, donc, on sent ça l'énergie qui remonte, offrir cette énergie dans le spirituel, expirer, c'est une seule bien-être. Cette manière-là, vous pouvez l'utiliser en particulier quand vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, vous avez des soucis, vous avez des préoccupations, vous prenez ces préoccupations, ces soucis, ces pensées, ces attachements, vous les inspirez, vous les amenez le long de la colonne, par la volonté, et à l'expire vous offrez. Et pendant que la réconscience, vous l'amenez dans l'expire vous le laissez, cette énergie se transforme en ce qu'elle est à l'origine, une conscience pure. Voilà, c'est quelque chose qui, alors c'est un travail plus subtil, quelque chose qui devient plus concret, qui devient plus palpable pour nous quand on le fait régulièrement, c'est comme la méditation. C'est vraiment une méthode très efficace pour se libérer de toute pensée liée au monde, de tout ce qui pourrait nous peser. Transformer le poids, le plomb en or. Ok. On amène maintenant l'attention dans les narines. Ok. Et recevez l'inspire, le flux de l'inspiration, de la fraîcheur, comme la chose la plus délicieuse que vous puissiez goûter maintenant, que vous n'ayez jamais savouré. Et de la même manière avec la tiégarde et la douceur de l'expiration, fluidité de la narine. On garde cette attention dans les narines, mais surtout, je veux dire, dans la fluidité de l'air, c'est ça qui nous intéresse. Mais avec cette réalité, l'accueillir comme un nectar, amrita on appelle ça en sanskrit, un nectar d'immortalité. La conscience elle-même cachée dans le souffle. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Chaque inspire, l'index revient d'un centimètre environ vers la paume de la main. A chaque expiration, on relâche l'index complètement. Mais surtout, on relâche toute tension dans le corps. On relâche l'index revient d'un centimètre, l'index revient d'un centimètre, l'index revient d'un centimètre. Et on sent sa détente, sa profondeur à chaque respiration. On ajoute du mantra, RONG, SO. RONG accompagne chaque inspiration naturelle, SO chaque expiration. Retirez. Merci. Merci. Encore une minute pour savoir ce 3 techniques de bien-être qu'elles nous donnent. On prouve une inspiration profonde, on expire en 3 fois, on arrête un petit instant d'expiration de respirer et on reste dans le moment d'abandon total, d'étendue complète. Puis on laisse le corps respirer de lui-même, on abandonne l'observation du souffle, mantra, mouvement des doigts. On goûte à cette paix intérieure qui est toujours là, derrière l'agitation mentale, l'agitation du corps. ... ... ... ... Cette paix intérieure, elle est comme une lumière. Cette lumière, on la laisse remplir notre corps sur toutes les cellules. ... ... ... ... En fait, si on dirigeait cette lumière vers les endroits dans le corps qui sont plus faibles, vous gardiez cette attention pendant un certain temps, on arriverait au principe de l'autoguériser. ... ... Pour l'instant, on laisse simplement rayonner à travers nous et au-delà, rayonner dans le monde. ... 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 qui est écrit par Swami Kriyananda pour raconter sa vie, et en particulier avec Yogananda. Dans ce passage, Swami Kriyananda, qui est encore un jeune moine, avec Yogananda qui est dans son ishram, et qui a des moines autour de lui, ses disciples autour de lui, et donc ils viennent d'acheter un terrain. Je le lis à partir d'elle. Peu après avoir obtenu cette propriété, le maître de Yogananda a invité les moines à la visiter. En parcourant le terrain, nous avons été émerveillés par sa beauté. Le maître a prédit, ce sera une vitrine pour notre âme, pour notre oeuvre, pour notre travail. Plus tard, il nous a fait enfiler des maillots de bain et entrer dans l'eau avec lui. J'envoie la lumière divine à traverser le lac, a-t-il dit. Il a ajouté ensuite, c'est maintenant de l'eau bénite. Quiconque viendrait ici à l'avenir recevra une bénédiction divine. Aujourd'hui encore, près de 30 ans après cet événement, le simple fait de pénétrer sur ces terres permet de ressentir leur pouvoir spirituel. J'ai souvent pensé que des gens dans des pays lointains se rendaient en pèlerinage pour recevoir des bénédictions comme celle-ci. Les sanctuaires de l'Inde, de la Palestine et d'ailleurs doivent leur sainteté comme celui-ci dans la Californie moderne aux bénédictions de saints connus de Dieu. Ou alors de saints ayant connu Dieu. Toutefois, dans nombre de ces sanctuaires plus anciens, les personnes qui s'y pressent, avides de simples bienfaits mondains, ont dilué les vibrations spirituelles. Au sanctuaire du lac de la SRF, donc dans ce lac dans lequel ils sont allés, les vibrations originales sont encore puissantes, comme on les ressent également dans les autres ashrams de Yogananda. En effet, non seulement ces lieux ont reçu ces bénédictions, mais depuis son départ, ces lieux ont été habités en permanence par des dévots sincères. Ce texte, pour introduire bien sûr la notion du pèlerinage et aussi vous dire, communiquer qu'une grande richesse spirituelle est là. Dans la famille d'Ananda, on a une chance particulière, c'est-à-dire qu'Yogananda est venu pour lancer ce mouvement de la réalisation du soi. Et on pourrait dire, aller au-delà en fait de la forme, d'une forme religieuse pour aller vers l'expérience de la spiritualité, l'expérience de Dieu. Et après avoir donc défini différents endroits qui sont encore maintenant habités par les dévots, il a donné à Swami Kriyananda en particulier cette mission de créer des communautés. Swami Kriyananda était expulsé de la SRF. Il y a une histoire avec ça que j'aimerais vous raconter plus en détail une fois, parce que dans cette expansion, dans cette créativité, dans ce renouvellement en fait, en disant voilà, il y avait cette énergie pour créer des communautés, il y avait ce rêve depuis l'adolescent, depuis l'enfant, mais ça n'allait pas dans le cadre de l'institution qui commençait un petit peu à se rédifier déjà, qui s'appelle la SRF. Donc il a été mis dehors, et en fait ça a été une grande bénédiction, comme en fait Ma Ananda Moï, cette sainte indienne que vous connaissez sans doute, lui a écrit une lettre pour lui dire, au moment où c'est très difficile pour lui, d'être jeté comme ça dehors à 33 ou 35 ans, vraiment très jeune, lui a écrit une lettre en lui disant c'est une bénédiction de ton maître. Et c'est seulement des années plus tard que Swami Kriyananda a vu cette bénédiction, qu'en effet, hors de cette institution, de cette organisation de la SRF, il a eu les mains libres pour créer des communautés. De son vivant, il a pu en créer, je crois, 7 ou 8. Et maintenant, il y en a encore qui naissent d'elle-même. Alors, dans ces communautés, qu'est-ce qu'on trouve ? Et c'est ce qu'on va trouver ensemble. Donc, c'est une proposition qu'on vous fait, bien sûr, c'est de venir avec nous voir Ananda assise, la maison mère d'Ananda en Europe, pour à la fois aller se baigner dans cette spiritualité vécue qui est là, à Ananda. Donc, on a quelques centaines de personnes qui habitent sur les places, sur place, pardon, et autour, et qui vivent les enseignements d'Ananda au jour le jour, qui pratiquent la communion intérieure au jour le jour, qui se retirent du monde et qui font cette expérience-là. Et c'est ça qui va donner au lieu une force particulière. On sait, l'expérience, quand on va dans une église, on peut sentir, ah, cette église m'apporte quelque chose. On va dans une autre église et on ne sent pas la même chose. Et en fait, ce n'est pas la forme qui importe. C'est vraiment, est-ce que les moines, et vous connaissez ça, si vous allez dans un monastère qui est habité par des moines sincères et profondément dans cette énergie christique, vous allez sentir une élévation intérieure. Et donc, qu'est-ce que c'est Ananda ? L'essentiel d'Ananda, c'est ça. C'est des personnes qui, lorsque les temps changent, nous dit Suamishri ou Teshua, ne vivent plus en tant que monastiques, c'est-à-dire ne se détournent plus du monde pour aller dans la spiritualité, mais au contraire, amènent la spiritualité dans le monde. Et ça, c'est le message de Yogananda aussi pour ce siècle. C'est, pour ce siècle, pour les, alors si je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est à peu près 4, 5, 5 mille ans à venir. On a eu besoin, à un certain moment, de se retirer du monde. Maintenant, pour le temps qui vient, on peut amener à nouveau le courant spirituel dans le monde. On n'est plus obligé de fuir le monde pour réussir à grandir spirituellement. Alors que c'était comme ça pendant ce qu'on appelle le Kali-Yuga, d'après donc les enseignements de Yogananda, mais aussi vraiment les écritures yogiques qui expliquent qu'on passe par des cycles de conscience. Et que la Terre connaît, l'évolution de la conscience sur la Terre connaît des cycles dans lesquels la conscience s'élève vers Dieu naturellement et dans lesquels elle se détourne de Dieu et elle va vers la matière. Et donc, on sort maintenant de ce cycle de la matière dans lequel on était vraiment loin de Dieu et on se retrouve à comprendre que la vie est aussi énergique. Donc, il y a une évolution ici. Mais je reste, je tiens mon fil, je ne me perds pas. Donc, l'idée c'est de vous emmener là-bas pour aller faire l'expérience de ce bain spirituel et puis aussi d'aller voir Assise. Pourquoi est-ce que Assise a attiré, par exemple, Amma ? Amma est venue la première fois en Europe, elle est venue près d'Assise. Elle est venue pour donner le darshan près d'Assise. Pourquoi est-ce que Yogananda, quand il est venu en Europe, il est venu faire un pèlerinage à Assise ? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé au Vatican, par exemple ? Pourquoi est-ce qu'il est allé à cet endroit-là ? Et pourquoi est-ce que Swami Kriyananda a senti cet appel de créer une communauté près d'Assise ? On a vraiment des endroits comme ça et on sait que les églises actuelles, comme un exemple dans notre village ici, sont construites sur des sites anciens qui n'étaient pas donc chrétiens, mais qui étaient déjà dévoués aux divins. D'autres manières, avec d'autres visages, etc. Selon les cultes, ces endroits-là ont une force particulière. Pourquoi est-ce que Saint François a passé autant de temps à Assise ? Est-ce que déjà il y avait quelque chose avant ? Intéressant d'aller voir. En tout cas, des lieux ont des vibrations particulières et ces lieux qui sont imbibés de ces vibrations deviennent très bénéfiques pour ceux qui viennent se baigner dedans. Et donc c'est vraiment un double pèlerinage qu'on vous propose en juin, fin juin. Ça va être vraiment d'aller à la fois dans cette partie, on pourrait dire, vivante de Dananda, qui continue de cultiver cette pratique de la communion intérieure, et d'aller aussi se baigner dans Assise qui est habitée par des chrétiens sincères qui sont là aussi dans cette pratique, avec d'autres moyens, avec d'autres méthodes, et aller voir les endroits où Saint François a vraiment laissé son empreinte. C'est magnifique à voir. Moi, je suis allé une fois à Assise voir les éléments, je ne sais plus comment on dit exactement, la grotte de l'ermite, quelque chose comme ça. Donc c'est les grottes, en fait, dans lesquelles Saint François s'est retiré à un moment quand il était assis avec ses frères moines. Ah, c'est magnifique. On est dans une toute petite grotte minuscule avec un endroit où Saint François avait sa couche. C'est un creux dans le rocher. Il devait mettre un peu de paille et s'allongeait ici, une couverture. Et on est là, dans un tout petit endroit de, je ne sais pas, 7 mètres carrés. C'est minuscule même pas. Et on sent cette vibration. Et on médite et on prie et on sent cette présence qui est là. Donc ça, c'est le cadeau du pèlerinage. Alors l'objet, le sujet de cette sangue maintenant, c'est en effet les bienfaits, la force du pèlerinage. Et on va trouver en fait différents bienfaits à faire un pèlerinage. Je voudrais juste parler rapidement de ces différents bienfaits pour qu'on les ayez un petit peu à l'esprit pour les temps à venir. Puisque les semaines qui viennent, les mois qui viennent, on va retourner régulièrement à cette thématique du pèlerinage et puis nourrir cette compréhension aussi pour que quand on aille dans le pèlerinage, on puisse vraiment y aller dans la lumière. On surveillerait juste au bout du moment. Donc qu'on puisse vraiment absorber au maximum ces vibrations-là. Donc voilà, je ne vais pas parler trop longtemps parce qu'il y aura aussi un moment où on parle ensemble. Mais quels sont les bienfaits d'un pèlerinage en fait ? De quelle manière un pèlerinage nous transforme ? De quelle manière un pèlerinage nous aide à élever notre esprit ? Alors il y a plusieurs bienfaits. Le premier, le plus évident, c'est qu'on se met en contact avec la conscience d'un saint. Avec un endroit qui a été habité par des saints, on se met en fait en contact. Alors particulièrement quand on va à Assise, donc Saint François d'Assise, Saint François est vraiment... On sent sa présence partout en fait. Toute la ville est imbibée de cette mémoire constante que font les gens venant à Assise pour ce vieux pèlerinage. Donc la première chose, c'est qu'on se met en contact avec lui. Et Yogananda nous l'explique, au moment de la réalisation spirituelle, de la réalisation divine, l'âme ne disparaît pas. Elle reste là. C'est-à-dire qu'elle se fond dans le tout, mais elle garde le souvenir de son individualité. Et donc ces consciences qu'on appelle... Enfin, ces consciences christiques qui ont chacun un nom, qu'on peut appeler Saint François, qu'on peut appeler Yogananda, qu'on peut appeler tous les saints qui nous viennent à l'esprit, simplement, existent encore. Simplement, ne sont pas dans un corps à l'heure actuelle. Mais ça ne veut pas dire que quand on dit leur nom, on ne les invoque pas et qu'on ne se met pas en relation avec elles. En fait, Babaji a donné ici un message important qu'on trouve dans l'autodographie d'un yogi. J'essaie de me rappeler à peu près des mots, mais il disait, voilà, quiconque, il l'a transmis par ses disciples, pour qu'on puisse l'entendre, quiconque répétera le mot, le nom Babaji, donc son propre nom, avec foi, avec sincérité et avec dévotion, recevra instantanément une bénédiction, un bienfait spirituel. Et c'est quelque chose qui existe dans la sphère des saints, si vous voulez. Vous pouvez, quand vous vous sentez attiré vers un saint, il n'y a pas de hasard, on va s'adresser à cette âme et on va lui demander de nous aider. Donc ça, c'est le premier bienfait, c'est qu'en se mettant en chemin, le palainage implique un voyage, on renforce notre lien avec ses saints et ses saints est un pont avec Dieu. Donc on renforce ce lien avec le divin. L'autre, un autre aspect intéressant des palainages, c'est que notre esprit, lui, il est toujours en mouvement. En fait, on ne peut pas, on ne peut pas demander à l'esprit de rester absolument figé, frozen, glacé, congelé. Ce n'est pas possible, l'esprit, il est toujours fluide, il est toujours en mouvement. Donc soit on va dans une direction, soit on va vers le divin, en fait, il y a deux directions principales, soit on va vers les choses du monde. Et on passe notre journée, bien sûr, à devoir dealer avec le monde. Donc c'est normal qu'une partie de nous, constamment, aille vers les choses du monde. C'est difficile de rester complètement hors du monde tout en étant dans le monde. Donc il y a ce mouvement constant de l'esprit. Un pèlerinage, c'est une manière de se mettre en mouvement nous-mêmes, physiquement, pour que l'esprit se mette en mouvement vers le divin constamment. En fait, à partir du moment où on prend la décision de rentrer dans un pèlerinage, on se met en mouvement vers le divin, vers ce que nous permet ce pèlerinage. Et toutes les étapes de l'organisation de ce pèlerinage vont nous mettre dans cette, vont nous nourrir dans cette direction-là. Donc, à un, il faut aller assise, il faut prendre un avion, est-ce que c'est un train qu'on reprend, est-ce que c'est en voiture ? Tout ce questionnement-là est bon. C'est-à-dire que c'est une forme de tapasien. Amma disait ça aussi d'une autre manière, elle disait, les personnes qui viennent me voir en Inde, retirent déjà énormément du simple fait de leur voyage. Le voyage, aller en Inde, dans un endroit où on est mangé par des moustiques, où il fait très chaud, où on perd énormément de notre confort occidental, on arrive dans un endroit où il y a encore de la misère. Donc, c'est une surpopulation impressionnante. La première fois que je suis rentré dans un train, j'ai cru qu'il était complet. Non, c'était en fait normal, on rentre et on se pousse, on se tasse des incontrées. Donc ça, c'est vraiment aussi un aspect du pèlerinage. Ici, on ne veut pas aller dans cet extrême, on va juste être assise. Mais, quand même, ça va nous demander des efforts, ça va demander une dépense d'argent, d'énergie, ça va demander du temps. Et tout ça, c'est quelqu'un qui nous revient. Pardon, c'est quelque chose qui nous revient. Cette dépense-là nous revient. C'est comme si on se disait, ok, je vais moins m'investir dans le monde, je vais m'investir plus vers les divins. Tout ce que je vais faire maintenant pour ce pèlerinage va me revenir en élevation spirituelle. Donc, et ça, c'est quelque chose d'important aussi, c'est-à-dire que quand on a ça à l'esprit, on comprend que quand on est, comme ça m'est arrivé, quand je suis allé voir un mal, je suis tombé malade dans l'avion, je suis arrivé avec de la fièvre, tremblotant, pas bien du tout. J'ai vraiment cru que j'allais y passer un moment. Et en fait, c'était une grande purification. C'était une grande bénédiction. Et le fait de pouvoir voir, comprendre ces mécanismes du pèlerinage nous aide énormément. Alors après, il y a des choses qui, voilà, on n'entend pas ces choses par hasard. Si après on tombe malade, on peut donner du sens. On peut voir que, ok, on a vu l'eau qu'il ne fallait pas boire parce qu'on est dans un pays où il ne fallait pas boire l'eau du robinet, on tombe malade. Ok, mais on est dans un pèlerinage, on ne vient pas là juste pour le tourisme, on vient ici pour s'élever. Et donc cette maladie, et donc cet insens, il y a quelque chose qui va nous guider, qui va nous porter ici. Donc le pèlerinage, il a aussi cette force-là, on peut résumer avec le mot de la patia, austérité, c'est-à-dire dépense d'énergie pour élever l'esprit vers le divin. En fait, et je voudrais te dire qu'on a une dernière chose à ce sujet, en fait, tout fonctionne à partir de là. Et vraiment, c'est quelque chose que je répète souvent parce que je le vois dans ma vie. J'ai une tendance comme ça à l'austérité, j'aime bien l'austérité. Et en fait, je vois à quel point ça élève, c'est-à-dire un tapasier où on se flagelle juste pour le plaisir de se faire mal, ça ne va pas faire grand-chose. Par contre, si on trouve des pratiques qui nous font vraiment du bien, comme un pèlerinage justement, comme prendre une douche froide. Youps ! Une douche froide, secours ! Et pourtant, je veux dire, le bien-être spirituel qu'on va trouver après la douche froide, il est incroyable. Tous ceux qui sont rentrés dans la sorgue, qui vont dans un lac froid, le savent. Pourquoi est-ce que tout le monde bâtisse dans l'eau ? Parce qu'à la base, l'eau, elle est froide et qu'on va dans l'eau froide, on en ressort et on est purifié. Allez-vous baigner dans le Gange, près de la source, elle est glacée. Et d'ailleurs, les ashrams, à la base, étaient construits le long du Gange, près de la source. Il y a beaucoup d'ashrams là-bas, près de Rishikesh. Je ne connais pas bien les villes, je ne pourrais pas vous dire, mais j'ai lu un petit peu là-dessus. Et quand on va dans l'eau, elle est pure, elle est froide. Et quand on en ressort, on a été saisi dans la chair, l'esprit a été purifié de toutes ces tensions émotionnelles qui étaient dans la chair et on se retrouve comme une nouvelle naissance. Donc, l'état passé, c'est ça que ça permet aussi. Et on trouve cette tradition dans le Mahabharata, donc cette grande épique, la plus grande épique apparemment qui aurait été écrite et qui est le recueil de beaucoup d'enseignements indiens. Et dans le Mahabharata, on trouve ça constamment. C'est-à-dire, quand quelqu'un, quand un héros de cette épique souhaite accomplir quelque chose, la première chose qu'il fait, c'est de se retirer dans la forêt, de s'adresser à Dieu dans la forme qui lui est personnelle. Donc, ça peut être Jésus pour nous, ça peut être les Galambas, ça peut être quel que soit le saint, puisque les dieux, dans l'hindouisme, vous les voir comme les saints d'une certaine manière. On pourrait parler plus là-dessus, on ne va pas le faire, mais c'est des expressions du divin. Saint François est une expression du divin. Sainte Thérèse de Lisieux en est une autre. Et chaque expression du divin joue un rôle qui est différent. Mais donc, le héros dans le Mahabharata qui veut accomplir quelque chose se retire dans la forêt et accomplit la patia. Souvent, ça va être de rester sur une jambe, de ne pas dormir, de ne pas s'asseoir, de prier constamment. Jésus a fait la même chose. Pas dans son mystère, Jésus a dû recevoir l'Esprit Saint et d'aller 40 jours dans le désert pour rester dans la prière et aller à travers les tentations. Ensuite, il est allé se faire baptiser. Et ici, pour nous, c'est similaire. C'est-à-dire que pour rentrer dans l'expérience de l'Esprit Saint, on a besoin de payer le prix de la venue. Pardon, ce n'est pas mon microphone. C'est que quand je parle de Jésus quelquefois, mon cœur déborde un petit peu. Tout va bien. Et donc, pour nous, le fait d'élever la conscience, c'est ce que disait Amma, c'est que le divin, c'est ce qui coûte le plus cher. Si vous voulez devenir professeur, si vous voulez devenir médecin, si vous voulez devenir ingénieur, chirurgien, pilote de ligne, vous aurez besoin de faire tapatia aussi. Rien ne se fait dans le monde sans austérité. Vous aurez besoin de passer par les études, des années de formation. Je connais des chirurgiens, je sais quelles austéritas ils ont vécu et je sais que ça les a formés aussi spirituellement. Donc, il y a aussi ce côté-là. Tu n'as pas essayé pour accomplir des choses dans le monde, mais accomplir le but de la vie humaine, c'est-à-dire l'union avec le divin, c'est ce qui coûte le plus cher. Et donc, c'est là où on a besoin d'apprendre, d'une certaine manière, à aimer petit à petit, faire les efforts de l'austérité. Donc, le pèlerinage, c'est aussi ça que ça nous permet. Voilà, je ne veux pas parler plus longtemps. C'était un petit peu d'inspiration à propos des pèlerinages. Juste ce qu'on peut faire, c'est prendre quelques grandes respires de sang. Voilà, sentir le ventre qui sort, l'inspire, qui rentre, l'expire. Si vous avez besoin de vous attirer, ça fait quand même une petite demi-heure qu'on ait un peu plus qu'on ait immobile, vous pouvez vous attirer un petit peu, respirer profondément. Voilà, juste se sentir bien. En fait, ce que je vous propose, c'est que pendant que je vais créer des petits groupes pour qu'on puisse se retrouver, un petit groupe pour parler ensemble, pendant que vous allez un petit peu à l'intérieur encore, je vais créer ces petits groupes, parce qu'Alba n'est pas là, c'est pas elle qui va pouvoir le faire, parce qu'elle donne un stage. Aujourd'hui, elle a mis mon stage. Donc, je vais les créer pendant que vous intériorisez encore un petit peu l'idée, et vous allez pouvoir réfléchir à ça aussi. C'est, voilà, tous ceux qui sont présents, vous étiez dans le cours en ligne, vous êtes dans le cours en ligne. Comment ça va depuis la fin du cours ? C'est-à-dire, on a terminé le premier module, le deuxième arrive dans un mois et demi à peu près, en début avril a priori. Comment ça va maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe maintenant dans votre vie ? Voilà, la question est très ouverte. Comment ça va avec la pratique ? Comment ça va avec la vie depuis ce temps-là ? Profitez un petit peu du groupe pour ça. Voilà, je vous propose maintenant simplement d'aller dans des respirations profondes, peut-être dans la pratique de Rangso. Trouvez ce qui vous fait du bien maintenant, et dans trois minutes, je pense que je vais créer des petits groupes, et vous pourrez vous retrouver.